Ça va Constantin ? Dis donc, t'as vu ça dans les journaux, tout le monde parle de la transsexualité de Brigitte. Ça devient sérieux ? Il y a un journal américain à Potin qui en parle sérieusement et Macron il paraît qu'il serait homo. Je suis pas surprise tu diras. C'est un secret d'état bien gardé. Ça se comprend. S'il s'avère confirmé publiquement, c'est la destitution directe de ses imposteurs. De toute manière, c'est un ministre à Hollande. Un socialiste. Alors entre ça et les mises en examen, des républicains et des gauchos, c'est Renaissance. Regarde comme ils s'entendent bien ensemble dans l'équipe Macron. Peut-on en juger autrement ? Ils sont pitoyables. Regarde en quel état nous sommes. Tout est écroulé dans ce pays. C'est la bastion totale. Il faut arrêter cette union de débiles non élues qui gouvernent depuis Bruxelles. Et cette sorcière de l'éhène. Mais comment ça va finir tout ça ? Hier il y avait la grève des pompes à essence, je suis remonté chez moi j'avais des courses à faire, mais je me suis résigné. Pas assez d'essence pour faire un aller-retour sur 10 kilomètres. Je pense que c'est les Français de nouveau, pris en otage, par les mesures de malgestion de Paris. Et cela fait vendre, ces horreurs de soi-disant voitures électriques, qui n'ont pas de devant ni de derrière, c'est plat et moche. Surtout pas rassurant. D'après les retours d'informations de ces types de voitures, qui coûtent trois fois le prix d'une voiture thermique et pour une durée de vie de 5 ans. Qui peut se payer un tel achat tous les 5 ans à ton avis ? Ben ce con de Macron. Il y a que lui pour nous mettre dans le bain. C'est pas une affaire ces voitures. C'est du bricolage. Et les gens qui ont des hauts salaires, s'achètent sans broncher cette horreur. Ben parois. Moi j'ai vu des gens en panne avec ce machin à 4 roues. Là c'est bon pour la dépanneuse. Le malheur des uns, font le bonheur des dépanneurs. Autant arrêter les voitures et vendre des vélos électriques. Il y a au moins une pédale pour alterner. C'est minable franchement. Et bien dans le mur. A tout point de vue d'ailleurs. C'est ça à France et l'Europe. Je crois que mes placements vont me servir. Je mets les voiles de ce merdier bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada